La culture d'islam d'Abdel Wahab Medeb Je reçois Frédéric Imbert qui est chercheur au CNRS, à l'Université de Provence, précisément à l'IREMAM, épigraphiste, en tous les cas spécialiste d'épigraphie, particulièrement les graffitis arabes, les premiers écrits arabes de la première période de l'islam et leur approche évidemment concerne au plus haut point des questions historiques concernant la formation et de la foi islamique et de la tradition islamique elle-même et de ses écritures et particulièrement du Coran. C'est dans cet esprit que cet travail, cette investigation épigraphique sur les graffitis éparpillée à travers la péninsule arabique, le prolongement du désert vers l'actuelle Jordanie, vers la Syrie, vers l'Irak, éventuellement vers le Sinaï et le Negev aussi, qui donne un corpus sur lequel un certain nombre de chercheurs travaillent. Alors Frédéric Imbert, qu'en est-il du statut de l'archéologie aujourd'hui par rapport aux institutions saoudiennes ? Je dirais que les relations sont cordiales. Nous avons d'excellents rapports avec nos collègues saoudiens avec lesquels nous travaillons en grande proximité, notamment le docteur Ali Rabban, qui est actuellement le vice-président de la Haute Autorité du Tourisme au Royaume et qui est lui-même un ancien doctorant d'Aix-en-Provence, qui a fait sa thèse de doctorat sur beaucoup d'aspects en relation avec l'épigraphie. Donc c'est quelqu'un qui, au sein du service des Antiquités du Royaume d'Arabie, a beaucoup d'intérêt à nous voir travailler sur ces inscriptions. Mais doctorant, donc il a été élève de... De Jean-Claude Garcin et de Solangerie. Voilà, donc il a été formé, c'est un francophone et francophile. Oui, mais vraiment jusqu'à l'esprit critique, parce que ces épigraphies, l'État et leur réalité, nous allons y venir tout de suite, amènent à faire trembler, si l'on veut, le récit proposé par la tradition dogmatique de l'islam. Tout à fait, mais je pense que la... Que ce soit extraordinaire, s'il n'est pas venu à intégrer l'esprit critique de votre école. Je pense que la personnalité d'Ali Rabban est quelque chose de très important. Je pense qu'il y a eu un avant-Rabban, un après-Rabban, en ce qui concerne les recherches en Arabie. C'est lui qui a permis, dans les années 2000, à la mission de Layla Nehmeh, la mission de fouille, du Nabatéen, du Nabatéen et de Madain Saleh, la Aigra Nabatéenne. Une espèce de petite Petra, quoi. Voilà, c'est ça, la petite sœur de Petra, comme elle aime le dire. Voilà, en ce qui concerne les prospections épigraphiques, c'est vrai, dû à certaines difficultés au Yémen, quelques missions se sont rabattées sur l'Arabie saoudite, notamment celle de Christian Robin. Parce qu'il était un temps où, dès qu'on découvrait un vestige archéologique, qu'on le bétonnait en Arabie. Voilà, et je pense que les choses se sont faites petit à petit. C'était, comment dire, un contrat de confiance, quelque part. Je pense que, sur ce point, les travaux menés par Layla Nehmeh, François Villeneuve, en fouille, maintenant, depuis 5 ou 6 ans, sur Madain Saleh, ont permis, quelque part, que cette confiance s'établisse et que, donc, des campagnes de prospection soient permises, puisque là, nous sommes, entre guillemets, lâchés dans la nature. Les collègues saoudiens sont là. Sans vraiment le moindre contrôle. Sans le moindre contrôle de nos découvertes. Et nos dernières découvertes auraient pu faire trembler, j'allais dire, quelque part, les fondements du royaume, et il n'en est rien. Enfin, je veux dire, nous communiquons très librement avec les Saoudiens sur nos dernières découvertes, qui concernent la chrétienté d'avant l'islam. Et je crois que les choses sont très bien prises, actuellement. Oui, parce que Najran était un centre chrétien. Oui, tout à fait. C'est là où il y a eu la fameuse ordalie. Donc, c'est avec les gens de Najran qu'il y a eu la fameuse ordalie du prophète, admirablement analysée et reprise par Luis Massignon. Voilà, voilà, tout à fait, tout à fait. Mais nous, nous nous plaçons dans une autre direction, je dirais, puisque nous travaillons avec la matérialité. Voilà, c'est une matérialité assez froide, celle des pierres et des textes qui nous livrent. Alors, l'islam des pierres, l'expression de la foi dans les graffitis arabes des premiers siècles, et particulièrement, le corpus que vous envisagez, que vous scrutez, que vous analysez, cette pléade de chercheurs autour de ces graffitis, ce corpus, vous le situez, disons, vous donnez une sorte de date butoir qui serait 750, tout ce qui est avant 750. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Moi, j'essaye de travailler sur les graffitis des deux premiers siècles. De légir. De légir, oui, tout à fait. Je parle souvent en siècle de légir. Pourquoi la date de 750, tout simplement ? Eh bien, c'est la, comment dire, c'est bien sûr l'arrivée des abbassides au pouvoir. La fin des Omeyades. Voilà, la fin des Omeyades. Et, à mon avis, c'est quelque chose de beaucoup plus important auquel souvent on ne pense pas, qui est l'entrée de l'islam dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il a fallu à peu près 150 ans depuis l'avènement de l'islam jusque justement au début des abbassides pour que l'écriture arabe permette qu'enfin on puisse écrire des traités assez précis pour pouvoir être lu, diffusé. C'est-à-dire que ces traités, alors sous la forme de, comment dire, d'histoire, l'historiographie, les exégèses, les tafsirs, ont eu besoin d'une écriture qui soit perfectionnée, dans lesquelles on puisse mettre des points. Pas défectueuses quoi. Pas défectueuses. Jusqu'à présent, il était quasiment impossible de composer des traités aussi complexes que des tafsirs, aussi, j'allais dire, noueux que... Avec un corps qui renvoie à cinq ou six ou sept consonnes parfois. Exactement, il y avait une impossibilité de communication et de lecture. D'où cette dette de 750 correspond finalement peut-être aux premières tentatives réellement positives d'amélioration de l'écriture. Ça y est, enfin, on peut mettre par écrit. Et à ce moment-là, les choses vont se relâcher. Et les relations entre les écrits dans le domaine de l'historiographie, dans le domaine religieux, vont avoir une influence directe sur les écrits en épigraphie arabe. Et notamment, par exemple, sur la figure du prophète, on voit très bien qu'il y a un avant, j'allais dire 750, et un après. Comment toutes les traditions orales ou les écrits en graphie défectueuse, en graphie incomplète, vont finalement être repris par d'autres comme la Syrah, par exemple, d'Ibn Hichem, qui est très inspirée par une Syrah antérieure qu'on n'a pas reçue. Qu'on n'a pas reçue dans la mesure où elle n'a pas pu être mise par écrit, au fait de la défectuosité de l'écriture. Les citations d'Ibn Hichem et la référence à Ibn Hichem. Et pour tout le reste, c'est comme ça. Donc finalement, c'est la figure d'Ibn Moukhafa, en fait. Avant, après Ibn Moukhafa. Oui, si vous voulez, en termes de périodicité, je pense que ça fonctionnerait. Oui, tout à fait. Comme auteur, lui, comme celui-là même qui a inventé la prose littéraire. Voilà, tout à fait. Mais pour nous, si vous voulez, c'est un élément technique. C'est-à-dire que l'écriture, avant cette date, ne permet pas la consignation d'idées, de... Encore la matérialité du graphe. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose de très, très important qu'on ne prend pas assez en compte, à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dans vos recherches, Frédéric Emper, ce qui est très important, c'est qu'à partir de ces graffitis, vous vous rappelez que ce sont des graffitis qui sont privés, qui ne sont pas soumis à la censure ni de l'État, ni des docteurs de la foi, et que donc ils peuvent constituer un extraordinaire matériau pour essayer de reconstruire, de reconstituer l'état des âmes en cette époque, d'avant en 750, et que nous avons là la matérialité, d'une manière tout à fait matérielle, la matière qui sénale le processus de formation à la fois dogmatique et même scripturaire de l'islam. Pendant de nombreuses années, les spécialistes d'épigraphie se sont tournés vers les grands textes, les textes citant des califes ou des grands notables de toutes les périodes de l'histoire arabo-musulmane, en laissant quelque part de côté justement les graffitis, parce qu'ils leur paraissaient mal écrits, difficilement lisibles, justement du fait de la défectuosité de l'écriture, de l'absence de points. Ce qui fait que pendant très longtemps, on a eu une vision qui n'était que celle des grands, des notables, des califes, des sultans. Et il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé mes travaux, je me suis dit finalement, au contact des recherches épigraphiques, tout ce que j'arrivais à rassembler en termes de textes arabes, 70% étaient des graffitis. Et de là est venue l'idée de prolonger un petit peu ces statistiques, et de voir pourquoi finalement, pourquoi nous avons 70% de graffitis ? Et en creusant, je me suis aperçu que justement, dans les principaux pays du Proche-Orient, la Syrie, la Jordanie et bien sûr l'Arabie Saoudite qui reste la terre des graffitis, nous avions une voie qui était restée silencieuse. C'est-à-dire que des milliers, des milliers de milliers de personnes anonymes avaient laissé des messages sur la pierre. Donc il s'agissait d'actes privés dans lesquels ils exprimaient avec une grande liberté leur foi. Je rappelle que les graffitis, comme vous le disiez, ne sont pas soumises à la censure religieuse, à la censure linguistique, linguistique, bien sûr, ou politique, c'est une évidence. Donc une source d'informations fondamentales sur la société arabe d'avant 750. Voilà, voilà, voilà. Pris à l'unité, ces graffitis sont très laconiques, ils sont globalement d'expression religieuse, j'en reparlerai. C'est vrai qu'à l'unité, nous ne tirons pas de grandes informations, mais réunis sous la forme de grands corpus, ils se dégagent une image, ou je dirais même une voix assez puissante, qui est celle de ces personnages qui ont fait la première société islamique. Et ce sont des gens qui ont des choses à nous dire. Ils sont là, ils disent, mais vous ne nous écoutez pas. Or, voilà, maintenant nous commençons à leur donner la parole et à voir, mais qu'est-ce que vous avez à nous dire, qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur les débuts de l'islam ? Parce que nous fondons toutes nos connaissances du début de l'islam, on va dire, des 150 premières années, sur les écrits justement qui ont été faits à l'époque abbasside, et nous oublions que nous avons, je dis bien, des milliers de textes qui sont contemporains de certains événements très célèbres, qui ont secoué le Proche-Orient pendant le 1er et le 2e siècle, et qui nous sont, je veux dire, comptés indirectement par ces personnages, qui sont pour la plupart anonymes, mais tous ne le sont pas. Nous avons aussi des tabéaïnes, nous avons des califes. Il y a des noms que vous avez réussi à identifier et à situer à travers d'autres sources. Plus nous en découvrons, plus nous commençons à reconnaître des personnes. Alors, vous faites à un moment la comparaison avec les graffitis romains, et vous faites référence à une fameuse exposition qui a eu lieu à Lausanne, sur justement les graffitis romains. Quels sont les points communs ? Quelles sont les différences ? La grande différence, c'est que les graffitis d'époque romaine traitent de tous les sujets politiques, voire les sujets les plus graveleux en rapport avec le sexe et d'autres choses de ce type, alors que les graffitis islamiques, eux, sont d'une grande chasteté, je dirais, et se concentrent, je pourrais dire à peu près à 95%, sur le religieux. Sur un religieux, comment dire, qui vient d'apparaître, et donc ce qui est passionnant, c'est de savoir, d'essayer de comprendre le degré d'adhésion et d'avoir un miroir sur ce moment de formation de l'islam, alors que nous le prenons comme quelque chose de donné dès l'entrée, et là, ça secoue un peu. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais vous restez très prudent, vous dites, nous ne traitons que de la matière et nous ne voulons pas entrer dans les vastes polémiques qui ont été ouvertes dans le champ de l'orientalisme occidental à propos de l'islam et de son temps de formation. Bien sûr, elles sont trop nombreuses, ces polémiques, nous nous préférons rester assez froids. En deçà, disons. Voilà, voilà, c'est ça. Et nous fonder pour l'instant sur un certain nombre de textes qui nous livrent des informations qui sont convergentes, sur la figure du divin, Allah, sur la figure du prophète, sur les relations que pouvaient avoir ces premiers musulmans totalement anonymes avec la foi, les expressions qu'ils utilisent, les images très matérielles, quelque part, qu'eux-mêmes utilisent quand ils s'adressent à Dieu. Alors, votre corpus, Frédéric Imbert, par rapport au travail antérieur qui a été conduit par le savant suisse Van Bershem qui est mort en 1921 et qui avait décidé d'établir le corpus de l'épigraphie islamique. Mais on a le sentiment que Van Bershem s'est intéressé beaucoup plus à l'épigraphie officielle, si j'ose dire, et n'a pas touché la question des graffitis. Quelle est la différence que vous faites entre épigraphie, graffiti, paléographie ? Ça m'intéresse que vous rappeliez à nos auditeurs les distinctions qu'on pourrait faire entre ces trois champs. Et calligraphie, évidemment. Voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Même si elle était en puissance, même dans le graffiti, la calligraphie. Bien sûr, parce qu'ils sont très beaux pour certains. Écoutez, l'épigraphie, d'abord, c'est la science qui étudie les écritures gravées sur la pierre. Alors, pour ce qui nous concerne, bien sûr, il s'agit d'arabes. Donc, d'arabes koufiques. Alors, bien sûr, nous traitons avec un certain nombre de sciences auxiliaires de l'histoire avec lesquelles nous comparons nos données, et notamment la paléographie, qui est la science qui étudie, elle, l'évolution des formes de caractère. Et qui est quelque chose de fondamental dans notre travail, puisque de nombreux textes ne sont pas datés. Et le seul moyen, pour nous, de pouvoir d'ATCD, c'est la forme des lettres. C'est la forme des lettres, oui, bien sûr. Or, quelquefois, on va nous demander, comment dire, des avis concernant 10 ou 20 ans. À savoir, ce graffiti, là, que vous découvrez, il est antérieur à l'islam ? Ou il est d'époque islamique ? Attendez, sur 20 ans, on imagine bien que l'écriture n'a pas évolué à ce point. Donc, quelquefois, les avis que nous avons à donner sont très pointus. Et la paléographie, l'utilisation des points éventuellement, l'évolution de la forme des alifs ou des lettres, sont des choses sur lesquelles nous nous fondons énormément. Pour revenir à Van Berchem, bon, c'est vrai que Van Berchem meurt, comme vous le rappeliez, en 1921. C'est une époque où les stèpes ne sont pas sûres. Elles sont aux mains de tribus. Donc, le corpus des graffitis était quasi inexistant ? Il est quasi inexistant. Il commence dans les années 60, je crois. Il commence dans les années 60. Solangerie fait un relevé des inscriptions des graffitis de Injar au Liban. Groman, en 1962, oui. En Arabie, il fait une large place au graffitis. El-Hush, en Syrie. El-Hush, en... Aboul Faraj, El-Hush. Et Baramki, en Jordanie. Et Baramki, en Jordanie. Ils sont vraiment les premiers à avoir rassemblés massivement. Tous les années 60. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis après, ça va retomber un petit peu dans le silence. Jusqu'à ce que les Saoudiens, eux-mêmes, dans les années 80, mènent de très larges prospections sur leur territoire pour faire un comptage de tout ce qu'ils ont, j'allais dire, gravé sur pierre. Et on a des rapports très intéressants qui font état de gravures rupestres. Il vous dit, voilà, plusieurs milliers de textes sud-arabiques, plusieurs centaines. Et là-dedans, textes koufiques, on a aussi des... voilà, il cite plusieurs centaines de graffitis. Et est-ce qu'on constate le passage du Higazi, ce que Desroches a appelé le Higazi, au koufique ? C'est moins évident que cela... Oui, si on veut, voilà. Si ce n'est que nous avons une contingence qui est celle de la pierre, à savoir que graver sur la pierre, c'est difficile. Plus orthogonalité. Voilà, voilà. Nous n'avons pas sur la pierre la même souplesse que l'on peut trouver sur des supports souples, comme le... Le papyrus, par exemple. Voilà. Le velin, oui. Voilà. Il faut des heures pour graver une inscription. Oui. Et après, il y a cette œuvre qui semble assez impressionnante, qui est parue en 2003, à partir d'une recherche qui a commencé en 1993, du chercheur israélien Nevo, dans le Negev. Là aussi, on a trouvé un nombre impressionnant de graffitis. Si vous voulez, les graffitis ne connaissent pas les frontières de la modernité, à savoir qu'ils se sont répandus là où les Arabes se sont eux-mêmes répandus lors de la sortie d'Arabie. C'est-à-dire que si nous en avons massivement en Arabie, c'est vrai, nous en avons également dans le... Comment dire ? En Jordanie. Et de l'autre côté, je dis Outre-Jourdain, de l'autre côté, en... Comment dire ? Dans les territoires palestiniens et en Israël. Et dans le prolongement du Sinaï. Le Sinaï est une terre de graffiti, de l'anté-islam et de l'islam. Et Nevo s'est donc intéressé au graffiti qui se trouvait dans le sud du Negev, près de Zdeboquer. On reviendra sur son interprétation. On la laisse en réserve en situation lorsqu'on arrivera sur les interprétations et le contenu. Mais la question de la datation, alors très peu de choses datées, mais nous avons des datations de graffiti, ça c'est très important. Certains d'ailleurs, étonnamment... Certains même d'avant l'islam, hein, moins 93, je crois, une des plus anciennes qui se trouve... Oui, en écriture arabe, hein, c'est-à-dire que maintenant nous sommes en train... Dans ce champ de basalte, là, mais... Oui. Nous sommes en train de remonter très 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 près des débuts de l'islam, voire avant pour certains textes, comme vous le rappeliez. 528, c'est Jebeloussaïs, c'est au... Comment dire ? Au sud-est de Damas, où là, nous avons un texte en écriture arabe, hein, qui est... Bon, qui est une langue plutôt ancienne, qui est... Mais qui est clairement de l'arabe. Et nous venons de découvrir... Alors ça, c'est tout neuf, ça date du mois de janvier, à 150 km au nord de Najran, la plus ancienne inscription en écriture arabe datée. Voilà. Elle est datée en lettres nabatéennes de 364 de l'ère romaine, donc il faut rajouter 106, ce qui nous fait 470, nous sommes en moins 152 de l'Egypte, si je puis dire. C'est-à-dire que nous commençons à calculer en moins, c'est-à-dire, comme nous disons, moins temps avant Jésus-Christ, nous commençons maintenant, en épigraphie, à parler de moins temps avant l'Egypte. Et pour l'après-Egypte, il faut rappeler que l'Egypte, et là, on en a la certitude, c'est rappelé par Tabari, par la chronique traditionnelle et classique, est une invention du second calife Omar, et elle daterait de l'an 16 de l'Egypte. Voilà, tout à fait. On a une décision d'avoir un compute qui soit spécifiquement islamique. Et on a décidé de faire le point de départ légir. Très beau, d'ailleurs, le texte de Tabari sur la réflexion, sur le débat, sur cette question du compute, et sur le choix de légir comme point de départ. Voilà, où lui se demande s'il doit prendre la date de naissance, il n'en est pas sûr, la date de mort, ça ne se fait pas, donc finalement, il décide de s'arrêter sur la date de ce départ de la Mecque vers Médine. Beau débat, beau débat, et puis avec cette réflexion sur les grandes nations qui ont eu de grands moments historiques, ont tous un compute, les Perses, les Romains... Exactement, exactement. Et on s'aperçoit donc que ce compute égérien est très vite connu, puisque nous avons justement... 22, je crois, 22, 23... Alors, en 22, nous avons un fameux papyrus, et en ce qui concerne l'épigraphie, nous avons maintenant... Un texte protocolé à bilingue, je crois. Voilà, voilà, tout à fait. Et nous avons maintenant 23 et 24 en épigraphie, donc dans la région d'Al-Ula, Qa'al-Mu'tadel, où nous avons un texte qui cite justement la date de 24 de légir et le nom de Omar, du caliph Omar ibn al-Khattab, qui est un texte absolument fabuleux historiquement, puisque c'est un texte qui est profondément historique, je peux vous le rappeler. Il commence tout simplement par... C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est moi, Zouhaïr, j'ai écrit au temps de la mort de Omar en l'an 24 de légir, c'est-à-dire 644, qui correspond... Et vous l'avez trouvé où, là, précisément ? C'est Ali Rabban, justement, qui l'a trouvé, Qa'al-Mu'tadel, qui se trouve dans le nord-ouest de l'Arabie. Voilà. Quand je parle de texte historique, c'est-à-dire que là, on pourrait se dire... C'est fabuleux. Nous sommes 12 ans après le décès du prophète. On pourrait s'attendre à, comment dire, un texte avec des zoologies, un rappel des grands faits de l'islam. Non, rien du tout. D'abord, le personnage commence par dire, c'est moi. La première chose qui l'intéresse, c'est Anna. C'est très bon, c'est très présent. Voilà, c'est moi, c'est... Attention, c'est un acte d'écriture, donc je dois dire, oui, c'est moi, j'écris. Voilà, les premières choses qu'il dit. Et ensuite, il donne le temps, il dit Zaman, donc c'est à peu près... C'est assez global. Zaman, tout fait Omar, donc Omar est cité sans son titre de calife, c'est-à-dire il n'est pas appelé Amir el-Mu'minin. Parce que le prince des croyants, l'émir des croyants, c'est lui le premier à avoir inventé et utilisé cette... Lui-même, lui-même le portait. Et donc, on s'étonne aussi du fait qu'il soit simplement appelé Omar, sans sa généalogie. Il n'est pas Omar, il n'est pas capable. C'est peut-être le signe que c'était, entre guillemets, la période démocratique. Parce que vous savez, lorsqu'Averroès pense sur la démocratie telle qu'elle lui vient des Grecs, pour lui, le moment démocratique de son histoire islamique, c'est celui du temps des quatre premiers califs. C'est étonnant. Voilà, 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 voilà. Et alors donc, nous commençons à découvrir, comme ça, voilà, des informations concernant, justement, ces tout premiers califs. À Najran, aux alentours de la ville de Najran, j'ai découvert il y a deux ans, une signature autographe de Omar el-Khattab, dans une grotte, un éboulis de rochers. C'est extraordinaire. On en a un deuxième, non loin de ce, comment dire, de... Du deuxième calif, donc. Oui, tout à fait, tout à fait. Omar el-Khattab, un texte qui appelle Omar el-Khattab, yathir billah. Donc Omar el-Khattab place sa confiance en Dieu. Et là, on est au cœur de... Vous arrivez, justement, au contenu, c'est très important, le fameux yathir, qui est toute la racine wathaka. Oui, la racine wathaka. Alors là, c'est très étonnant, le début, ce début de l'islam qui nous montre une adhésion à la foi qui n'est pas celle à laquelle nous sommes habitués. C'est une adhésion de confiance, comme le rappelle... Oui, mais on ne le dit jamais, ça n'appartient plus aux fatiques, c'est ça. Alors que le mot yathir est un des mots qui appartenait aux fatiques de l'époque. Les quelques mots d'adhésion, c'est yathir ou ala, être donc ami ou allié ou en pacte avec Dieu. Et le troisième... Qui nous rappelle, comment dire, le caractère tribal de ce premier islam. C'est-à-dire que les relations qu'entretiennent ces hommes anonymes avec Dieu sont tout à fait semblables aux relations qu'ils entretiennent avec les autres tribus. C'est-à-dire qu'on demande la protection, on demande d'être l'allié. Ou le wasi, là. Oui, oui, tout à fait. Comment vous traduisez wasi, d'ailleurs ? Le wasi, c'est celui qui va prendre le testament, quelque part. Oui. Et le fameux wasiqa et toutes les racines autour de wasiqa, c'est cette confiance, cette... Alors, cette confiance... Vous la traduisz, d'ailleurs, parfois autrement. Par protection. Je la traduis généralement par protection. Parce que, bon, confiance est un petit peu, quelque part, notre regard, le regard que nous porterions à partir du XXIe siècle sur cette racine. C'est peut-être pas directement une idée de confiance, mais plutôt une idée de protection. C'est-à-dire, je fais un mythar, je fais un pacte avec Dieu. C'est-à-dire que, moi et Dieu, nous nous demandons à faire un pacte de protection. Et c'est là le sens profond de cette racine de wasiqa. Alors que celle... Sans oublier, si je puis me permettre, sans oublier la question de la confiance. Parce que, je pense que toutes ces expressions qui reprennent thiqa, thiqa fulan bella, ou afiq bella, rappellent aussi que nous sommes au début d'un nouveau mouvement religieux. Et que certains, sans doute très humainement, doivent se poser la question de savoir, j'y vais ou j'y vais pas ? J'adhère ou j'adhère pas ? Bon, allez, je fais confiance à Dieu. C'est-à-dire, je me lance dans cette nouvelle aventure religieuse. J'ai toutefois toujours un petit peu de mal à penser que les gens se sont, dès qu'ils ont entendu le Coran, converti immédiatement. Ce sont des hommes, et comme tous les humains, ils ont eu des moments, comment dire, des moments de questionnement, en se posant la question de savoir, est-ce qu'on y va ? Est-ce que vraiment on y croit ? Est-ce qu'on abandonne nos anciennes croyances au profit de ces nouvelles ? Donc, allez, j'y vais. J'ai confiance. Afiq. Je fais un contrat avec cette nouvelle divinité. Ce sont des prêches à Hadda. Oui. Serait-ce totalement anachronique d'associer cela à In God We Trust ? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Non, mais c'est ça. Allez, on y va. On tente le coup. Et ce qui est extraordinaire, vous venez de le dire aussi, c'est que ça appartient... Alors là, on a une matérialité tout à fait objective, parce que le travail des statistiques, on reviendra là-dessus, parce que vous utilisez beaucoup les statistiques, vous voulez être quantitatif, vous voulez être le plus matériel possible en interrogeant cette matière, et de la manière la plus objective, on découvre qu'on a un temps, un temps qui dure 60, 80, peut-être même un siècle de pré-Shahada, comme vous avez dit. D'une part, il n'y a le mot Ashadou, je témoigne, qui va donner la profession de foi que nous connaissons tous. Et donc la profession de foi que nous connaissons tous n'était ni du temps du prophète, ni des premiers califes, ni des premiers homayats. Alors voilà, ça c'est inouï, je veux dire, surtout pour des musulmans qui ont la certitude qu'ils peuvent, comme par magie, se situer sur tous ceux qui se réclament des salafes aujourd'hui et du salafisme. Ils ont la certitude qu'ils sont les témoins du médine du prophète. Oui, tout à fait. Alors ça c'est quelque chose que je suis en train de développer actuellement, ce que j'avais appelé, alors en utilisant anglais, le slow islam, c'est-à-dire cette idée que l'islam s'est mis doucement en marche, et que, à la mort du prophète, je ne considère pas personnellement que tout était fait, que toutes les formulations et les formules qui font maintenant l'islam. Mais il faut le dire sur la base de ces graffitis. Oui, tout à fait, bien sûr, que toutes ces formulations n'étaient pas prêtes, ce sont petit à petit mises en place. Et donc il y a des formules qui ont précédé d'autres. Je pense que toutes celles qui utilisent les formulations thikha, afikha, etc. sont antérieures au shahada. Et les premières shahada ne vont être bien sûr que des moitiés de shahada. C'est-à-dire qu'on retrouvera tout ce qui va concerner l'unicité divine, la ilaha illallah, wahdahu la sharikalahu, mais ça s'arrêtera là. Et il faudra attendre pour ajouter la mention de Mohamed qui n'interviendra que vers 90. Alors là, c'est très surprenant de vos graffitis. Nulle présence au début, avant 90, de Mohamed. Nulle présence de Mohamed dans les graffitis jusqu'à peu près aux années 90 et 120, 120 de légires, bien sûr, dans des textes datés. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, c'est ce que j'appelle l'évidence de l'absence. C'est-à-dire que l'islam a toujours présenté, et c'est vrai, c'est une réalité de notre siècle, le prophète Mohamed comme étant l'évidence même. Je veux dire, c'est le personnage qui accompagne l'islam. C'est l'homme qui va accompagner l'islam de ses paroles, de ses hadiths. Or, quand on regarde les textes les plus anciens, les graffitis les plus anciens, le prophète n'apparaît pas, n'est pas cité. La première citation, elle vient, alors la première citation, je dirais, matérielle du prophète, apparaît sur une dragme arabo-sassanide de 66 de légires, avec une toute petite mention, Mohamed, Rasulullah, Mohamed est l'envoyé de Dieu. Donc, à partir de là, ça va être d'ailleurs le graphe sur les monnaies, quoi. Voilà, oui, tout à fait. Après, il va y avoir développement de la formule, mais en ce qui concerne l'épigraphie, alors là, monumentale, je pense que l'année 72, le califat de Abdelmalik et la construction de la coupole du rocher de Jérusalem, la coupole des Sahra, avec son inscription de 240 mètres de longueur, va marquer, je dirais, l'intrusion du prophète Mohamed, puisque son nom va être répété, pas moins de six fois, avec la même formulation. Mohamed, Rasulullah, Mohamed, Rasulullah, six fois, ou Abduhu, ou Rasulhu, et toujours, j'allais dire, dans une certaine comparaison. C'est-à-dire son envoyé et son serviteur. Voilà, son envoyé et son serviteur. Et dans la même inscription, c'est Jésus qui est qualifié également de Abduhu, ou Rasulhu. Donc là, on a une figure. Les deux figures, comment dire, en islam, se forment ensemble, semble-t-il. Alors, cette absence de Mohamed a amené l'historien que nous avons, et le chercheur que nous avons évoqué tout à l'heure, qui a travaillé sur les graffitis du Négav, Névo, jusqu'à dire que l'islam premier était un monothéisme indéterminé, et que Mohamed n'a jamais existé. De cette interprétation excessive, vous, comment dire, vous mettez en réserve. Oui, tout à fait, je me mets en réserve, c'est-à-dire que je prends les textes rassemblés par Névo pour réfléchir sur ce corpus, mais c'est vrai que je crois qu'il va largement trop loin. Non, non, justement, si on recherche, comment dire, le temps d'apparition du prophète, c'est que clairement, il y a eu prophète. Il y a eu un personnage qui s'est appelé Mohamed Abdelallah. C'est une évidence de l'histoire. Alors maintenant, combien de temps a-t-il fallu pour que lui, ce personnage, intègre les mentalités des musulmans anonymes ? Ça, c'est une autre question. On estime qu'il faut à peu près, à cette époque-là, 40 ans pour que des décisions qui sont prises par le califat, par exemple, finissent par arriver dans les milieux privés. À savoir que si, en effet, le personnage de Mohamed a bien été présent dès le début de l'islam, tout le monde ne semble pas le savoir. Et puis, sa personnalité, sa biographie, tout ça a dû être construit a posteriori. Voilà, oui, tout à fait. Il y a un temps de formation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous en venons à ce Coran des pierres. Et dans votre méthode, et là, je voudrais bien que nous parlions de cela, sur le titre de votre étude, statistiques épigraphiques et premières analyses, c'est ce recours à la statistique pour à la fois l'expression de la foi comme pour les citations coraniques. Voilà, tout à fait. Qu'on ne puisse pas nous reprocher de, quelque part, de travailler sur des données qui seraient un petit peu brutes ou seraient un petit peu volantes, si je puis dire. Voilà. Non, non, on préfère dire tout à fait clairement les choses. C'est qu'actuellement, nous avons retrouvé, sur le Proche-Orient, environ 90 citations qui s'apparentent à du Coran. Alors, ce qui... Donc, d'avant 750. D'avant 750, tout à fait. Qui peuvent être des citations que nous appelons verbatim, c'est-à-dire totalement conformes à ce que nous appelons maintenant la Vulgate de Rothman, le Coran tel que nous le connaissons actuellement. Et nous avons aussi des extraits qui sont de saveurs coraniques. Quelquefois, nous appelons ça des textes d'inspiration coranique ou des amalgames coraniques qui sont plus difficilement cernables, quelque part, en termes de contenu. Mais voilà. Donc, pour vous rappeler un petit peu les chiffres, 90 textes et ce qui nous fait à peu près 197 ou à peu près 200 versets du Coran. Bon, par exemple, des expressions comme « wa'ala koulé shay'a qadir », par exemple, se répètent à peu près 33 fois dans le Coran. Il est puissant sur toute chose. Bon, ce sont des formulations qu'on retrouve dans beaucoup de passages du Coran. Donc, on a du mal, quelque part, à choisir telle ou telle surate. Ce qui fait à peu près 200 versets. Actuellement, Donc là, les chiffres, c'est le Corpus en chiffres, en statistiques. Vous faites cette ligne que je trouve très très belle sur la chronologie des sourates. Et on découvre, que ce soit pour le classement d'El Hazard ou pour celui de Noldeke ou pour celui de Blasher, on trouve une symétrie, c'est-à-dire une équivalence, la quasi-absence du Corpus mécois. Et la plupart des citations viennent de ce qu'on appelle les sourates médinoises. Médinoises, voilà, tout à fait. Comment interprétez-vous ce fait ? Pour redonner déjà des chiffres, si vous voulez, pour que nos éditeurs se donnent une idée, quelque part. Nous avons actuellement, par exemple, 13 versets de la sourate al-Baqarah. Nous n'avons retrouvé que 5%. Donc, le deuxième sourate, la plus longue. La plus longue. Nous en avons quand même 5%. Voilà, nous avons 12 versets de Al-Imran, soit 6%. La troisième sourate. Voilà. Nous avons trois sourates entières, actuellement, que nous avons retrouvées sur la pierre. El-Fatihah, en Jordanie. El-Nasr et Tawhid. El-Fatihah, qui est la première sourate. Voilà. Tout le monde classe au milieu, je crois. Tout le monde classe plus ou moins au milieu, voilà. Ça, ça a été retrouvé sur une pierre de basalde. Et la pierre est datable à peu près de la fin de la période d'Omeyad, pour donner une idée. Donc, 750. Voilà, oui, c'est ça, à peu près 750. Maintenant, en termes de répartition. La sourate intégrale, c'est l'Ikhlas. C'est l'Ikhlas, voilà, c'est ça. Dieu seul, un qui n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Et rien ne lui ressemble. Et nous en avons des variations. Et nous en avons des variations. Par exemple, une variation donne, non, l'ami Aled ou l'ami Oulad, mais donne la walid alahu wa la hafid. C'est-à-dire qu'il n'a pas de géniteur, ni de petits-enfants. Ce qui est absolument remarquable dans ces graffitis. Ce sont des expressions personnelles, je le répète. Actuellement, si vous voulez, nous avons à peu près 30% de sourates médinoises, et avec 107 versets et 68 extraits de sourates mékoises, soit environ 90 extraits. Alors, quand on remet l'ensemble de ces extraits dans une logique chronologique, à savoir que nous réutilisons, comme vous le disiez, les remises en chronologie du Coran, depuis 611 à peu près, qui est la date, 610, 611, de la première révélation, du début de la révélation, et jusqu'à 732, qui est celle du décès du... 632. 632, pardon. Du décès du prophète. Voilà. Donc, nous remettons les choses en chronologie. Et à ce moment-là, il y a des choses absolument incroyables qui surgissent. C'est que nous avons une absence quasi totale de mentions, je dis bien de mentions, des premières sourates correspondant à la première partie de la prédication de Mohamed avant l'Egyr. Voilà. Qui sont actuellement totalement absentes. Peut-être que nous allons en découvrir. Attention, nous découvrons chaque année plusieurs centaines de textes. Quelles conséquences tiriez-vous de ce constat ? Actuellement, aucune. Le pas qu'il ne faut pas franchir dans ce type d'études est de dire, voilà, nous ne trouvons pas, donc cela n'existe pas. Non, pas du tout. Nous n'avons pas encore, si vous voulez, de traces de ce Coran très ancien. Nous en trouverons peut-être. Attention. Tout ça se place sur le long terme. Ce sont des recherches de terrain où on doit aller, je dirais, vulgairement mouiller la chemise dans les déserts pour récolter ces textes. Voilà. La collecte n'est pas terminée. Parmi les centaines de graffitis que vous avez analysés, Frédéric Imbert, vous avez répertorié 28 textes mentionnant du Coran, sous une forme ou sous une autre, et c'est un chiffre, vous dites, qui peut paraître assez bas, mais il reflète la place de ce texte dans la toute première société arabo-musulmane. Un Coran en cours d'élaboration. Un Coran en cours d'élaboration, c'est ça. J'essaye, si vous voulez, au vu des textes... Non, non, Coran était dans sa forme définitive et relativement mal diffusé. Relativement mal diffusé, voilà. Vous avez des formules dont j'aime la prudence. Écoutez, il faut être prudent, encore une fois, je rappelle toujours ce mot de matérialité. Il ne s'agit pas de tirer de grandes choses à partir de petits éléments. Non, pour l'instant, nous avançons sur la base de ce que nous trouvons sur les pierres. Et alors, vous cherchez, c'est important, la conversion, entre guillemets, de ces 48 extraits en versets et surates conformément au Moussaf, c'est-à-dire au codex tel que nous le connaissons aujourd'hui, attribué à Hoffman par la tradition, est relativement délicate dans la mesure où nous n'avons que des bribes et que celles-ci sont souvent différentes du texte de la Vulcate. Alors, en quoi le problème de la différence ? Comment vous allez l'analyser ? C'est, bien sûr, la question est très pesante, quelque part, quand on parle d'un d'un... Par exemple, « Wa kafa billahi shahid », « Wa kafa billahi shahid », trouvé dans un graffito negev, renvoie à sept versets différents. Oui, oui, bien sûr. Comment vous traduirez « wa kafa billahi shahid » ? Comment dire, « Dieu me suffit comme témoin ». Comme témoin, voilà. Voilà. Alors, quand nous avons plusieurs formulations, généralement, sur la base des reclassements chronologiques, nous essayons de voir quelle est la plus ancienne. Quelque part, c'est sur celle-ci que nous allons nous fonder, en partant de l'idée qu'à partir de la formulation dans le Coran la plus ancienne, eh bien, il y aura reprise et répétition de ce même syntagme. C'est ce que je citais tout à l'heure avec « Wa kafa billahi shahid » « Il est puissant sur toute chose qui se répète de nombreuses fois ». En ce qui concerne les variations, nous partons plutôt de l'idée d'un texte souple. C'est ce que j'appelle, quelque part, l'élasticité de ce premier texte coranique. C'est-à-dire que la rigueur est peut-être celle de notre siècle, de la manière dont maintenant, actuellement, nous considérons le Coran comme un texte depuis les dogmes de l'Hajaz. Un texte qui est, j'allais dire, solide, qui fait bloc et qui ne bouge pas. Au début de l'islam, il semble qu'on utilise des versets coraniques avec une très grande souplesse, de manière à ce que les versets s'adaptent dans la phraseologie des graffitis, et non pas prendre le verset coranique et faire un graffiti autour de ce verset. C'est-à-dire que c'est au verset de se conformer au texte du graffiti et non le contraire. Mais ça, c'est quelque chose qui restera, même une fois le texte coranique est fixé. C'est pour ça que ça devient très difficile pour mettre en doute par rapport à ces variables la question, je veux dire, du Coran comme différent, celui de l'époque, différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, un texte, puisque vous êtes historien épigraviste, qui nous vient de la monographie qui date de l'an 1000 précisément, de Sahlaji, que le compatriote d'Abu Yazid al-Bostami a consacré à Abu Yazid al-Bostami, qui est mort en 844, le grand mystique. Abu Yazid al-Bostami sortait, il allait dans le désert, il sortait de Bostam, et son charisme est devenu énorme, et donc plus il avançait dans les venelles du village, du bourg, plus du monde il y avait derrière lui. Lui, il voulait être seul. Il sort hors la ville dans le désert, il se trouve avec 1000 personnes derrière, il a dit comment je vais les faire fuir. Il se retourne vers eux et il leur cite le verset coranique attribué à Pharaon. « Je suis votre Dieu très haut, tout le monde fuit. » Parce que là, ils ont dit, vraiment, il a été atteint par l'ostre de l'enthousiasme, pour reprendre une image de Rousseau. Nos versets ne sont pas aussi cruels, non, 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 tout à fait. Et donc vous voyez un usage très souple, là, du camp. Ou alors quelque chose qui m'a tout le temps surpris, tout le temps. Parce que vous parlez, vous, vous vous interrogez sur ces citations hors contexte. La fameuse citation du mot « maharap » qui concerne Marie et Zacharie dans le Coran, dans tous les maharap ottomans. Oui, 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 non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, XVIe siècle, on est exactement dans le même usage. Il faut être prudent, je veux dire, ce n'est pas un signe, cet usage du Coran ou les réminiscences. Il y a de nombre de fois que j'entends plutôt que des citations des réminiscences coraniques, où il y a l'esprit du Coran dans quelque chose qui ne soit pas le Coran, et qui vont devenir des espèces de fatigues. Tout à fait, tout à fait, il faut accepter. On prend un bout de verset de cette surate qu'on prolonge avec un autre bout de verset d'une autre surate. Et c'est dans l'expression coran de tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une prudence énorme à prendre, ce n'est pas... Je pense que nous avons plusieurs degrés de choses. Nous avons ce qu'on appelle des isolats coraniques, qui sont des versets isolés, qui sont gravés, qu'on retrouve seul sur la pierre, sans aucun contexte, et dont on peut penser qu'ils sont alors là immédiatement coraniques. Nous avons des amalgames, qui sont des bouts de versets... Des montages. Voilà, des montages, tout à fait. Dont le plus ancien date de 64 de l'Égire. Nous avons, comment dire, des adaptations grammaticales. C'est-à-dire qu'un verset se trouve changé grammaticalement. On va changer le pronom, de manière à ce qu'il ne concerne non plus un personnage dans le contexte coranique, mais la personne qui écrit. Voilà, tout simplement. Donc, nous avons tout ça à plusieurs niveaux. Et puis, nous avons ce qu'on appelle du Coran verbatim, c'est-à-dire tout à fait conforme à la vulgate. Je crois qu'il ne faut pas mêler tous ces extraits de Coran comme étant, comment dire, l'expression de divergences et de différences notables du Coran. Tout ça se fait à des vitesses différentes. Ça exige une ductilité extraordinaire de la part du chercheur pour interpréter. Oui, voilà, voilà. Mais c'est pour ça que je suis très prudent et que j'essaye surtout d'analyser chaque texte coranique dans son contexte, en tant qu'unité. Par exemple, le Kharrou Sujadan Waboukian, il tombait à prosterner et pleurant. Voilà, alors versé aussi... Qui est utilisé totalement hors contexte. Hors contexte. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce verset ? Bon, qui touche à l'histoire d'Abraham et surtout que quelques mètres, comment dire, quelques mètres plus loin, nous avons un autre verset sur le Jebel Houssaïs en Syrie. Nous sommes dans le Jebel Houssaïs, ce volcan que vous appelez le volcan des versets. Des versets parce que justement, nous avons là une série de versets. Dans ce champ basaltique qui est entre la Jordanie et la Chérie. Voilà, voilà, c'est la grande Harra. Et nous avons donc plusieurs versets coraniques qui sont isolément... Le pays de Bosra aussi. Voilà, c'est ça. Qui sont isolément gravés. Et notamment le « Anna Abdallah » « Ateni le kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakhan » « Seul gravé tout ça » « Je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a fait prophète, il m'a béni. » C'est tiré de la Sourate Mariam. Bien sûr, c'est Jésus. C'est le Christ. Voilà, tout à fait. Et entre tous ces versets, on se demande pourquoi la personne a choisi de graver ce verset particulier à résonance chrétienne du fait, clairement, de la mention de Jésus. Un petit peu plus loin, vous citiez celui en rapport avec Abraham. Et nous avons également, alors là, daté de 93 de l'Égypte, l'une des plus anciennes mentions sur ce volcan toujours et en isolat du fameux Ayat el-Kursi, dont nous avons le début. En partie. Qui va devenir, qui va par la suite appartenir à l'iconographie officielle. Voilà, tout à fait. Et en 92, dans le palais de Kharana, en Jordanie, nous l'avons peint, alors là, à l'encre, sur un mur, dans un contexte daté de 92 de l'Égypte, et là, nous l'avons entier. C'est l'époque où ces grands versets emblématiques vont commencer à se répandre. Et donc, on va commencer à les graver. On va revenir à ce que j'appelle l'iconographie. Voilà, exactement. Ils vont passer du statut d'épigraphique au statut calligraphique. Voilà, ils vont finir par prendre un nom, le Ayat el-Kursi, étant le verset 2 de la Sourate al-Baqarah, 255. C'est d'ailleurs ce que choisira Saladin lorsqu'il reprendra et redonnera à l'Islam le Dôme du Rocher, après l'épisode des croisés, et suite à la restauration, le bandeau qui surmonte la coupole supérieure, c'est à être Kursi. Voilà, tout à fait. C'est aux alentours des années 90, à partir justement de ces graffitis, qu'on s'aperçoit qu'il va prendre une place emblématique. Et la Basmarah, au nom de Dieu, miséricordieux, tout miséricorde, là aussi, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas immanente. Non, elle n'est pas systématique. Il y a un temps de formation, on n'est pas. Oui, tout à fait. Quand nous avons du Coran, elle est présente à peu près dans 30% des cas seulement. C'est-à-dire que 70% des textes citant le Coran n'ont pas la Basmarah. Voilà, c'est une simple constatation maintenant d'ici à dire que c'est quelque chose qui s'est mis petit à petit en place. Bon, c'est vrai, mais disons que le Coran des pierres ne le montre pas tout à fait clairement. Et les amalgames, alors, les amalgames coraniques ? Les amalgames, ce sont des montages, dont le plus ancien, j'en ai un exemple là sous les yeux, je peux vous le lire. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il est daté de 64 de l'Égypte. 64, c'est-à-dire 684 de notre ère. On est 53 ans après la mort du prophète. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah wa kabbir takbiran, walhamdu lillahi kathiran, wa subhanallah, bukratan wa asilan, wa laylan tawilan. C'est très intéressant parce que, bon, bien sûr, traduisez d'abord. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Dieu, wa kabbir takbiran, célèbre, voilà, célèbre, comment dire, sa louange, walhamdu lillahi kathiran, et grâce à Dieu longuement, wa subhanallah, qu'il soit exalté longuement, le matin, le soir et la nuit. Voilà. Or, on s'aperçoit que là, il s'agit d'un montage, d'un raboutage de plusieurs versets, et que finalement, dans le Coran, le syntaxe, walaylan tawilan, n'est absolument pas présent. C'est-à-dire que le personnage est allé le chercher dans un autre passage du Coran. Alors, ce qui est très intéressant, c'est... Il a ajouté la nuit au matin et au soir. Voilà, 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 exactement. Ce qui est tout à fait logique. Il faut exalter Dieu, enfin, rappeler, comment dire, sa grandeur, et bien à tous les moments, et la nuit comprise. Donc, c'est quelque chose de tout à fait logique. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que sur la pierre, le personnage a, comment dire, a gravé une marque de fin de verset. C'est-à-dire sous la forme d'un petit rectangle qui se trouve, comment dire, au milieu, et qui sépare le verset coranique, ou cet amalgame, du début des invocations, où il va demander le pardon. C'est-à-dire que ce qu'il a marqué au-dessus, il le considère comme un verset. Et il en marque la fin par une des plus anciennes marques de fin de verset connues, un petit rectangle. Et à ce moment-là, il va commencer une série d'invocations. Mais il tient clairement à séparer les deux éléments, ce qui est coran et ce qui est invocation. Puisqu'après, il va commencer en disant, C'est-à-dire au Dieu, Seigneur de Gabriel, de Michel, de Michael et d'Israfil, d'Israël, pardonne à Thabit ibn Yazid. C'est-à-dire que... Voilà, qui est l'auteur. Il faut dire, c'est pour ça que là, je réagis avec enthousiasme, que le graphito est d'une beauté extrême. Oui, tout à fait. C'est une... Manière d'occuper l'espace, les lettres, la manière avec laquelle on occupe l'espace. Alors, cette idée qui... Ça a statut de stèle, si j'ose dire. Oui, non, tout à fait, tout à fait. C'est un très, très beau texte qui était au musée de Bagdad. Ça nous vient d'Irak, là. Tout à fait, à côté de Kerbela. Oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la partie coranique, donc dans l'ouverture de ce texte, nous avons des marques diacritiques, nous avons des points diacritiques. C'est-à-dire qu'on est en 64 de l'Égypte, je le disais 50 ans à peu près après la mort du prophète. Et nous avons su uniquement sur la partie coranique, nous avons quelques points qui sont déjà apposés. Et, or, ces points ne se trouvent pas dans la deuxième partie du texte. Or, franchement, pour lire Jibril, Mikhaïl ou Israfil sans les points, je veux dire, en écriture coufique, c'est difficile. C'est là qu'on aurait eu besoin quelque part de ces points et non pas sur des formules très connues du type « wakabir takbiran ». Voilà. Ce qui nous fait dire que peut-être le personnage a gravé cela à partir d'un fragment coranique écrit qu'il avait sous les yeux et qui lui-même portait des points qu'il aurait simplement recopiés. Donc, il est possible, nous avons d'autres exemples de points qui sont justement mis sur les passages coraniques et nous rappellent qu'il y avait peut-être des supports souples, des petites choses qui étaient roulées, des petits extraits de Coran qu'on portait avec soi et que si on se mettait à les graver, eh bien, on s'en inspirait et on recopiait également les points. C'est fabuleux comme témoin matériel du processus de formation et de l'arrivée à l'écriture pleine. Tout à fait. Et en 92 de l'Égypte, en Jordanie, nous avons exactement la même chose. Dans un extrait de la Sourate Houd, « إِلَّا تَغْفِرْ لِوَتَرْحَمْنِي أَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ » où nous avons les points uniquement... Traduisez le... « Si tu ne me pardonnes pas, si tu ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. » Voilà. Ou c'est dans cet extrait uniquement que l'on va retrouver quelques points, quelques traits qui sont mis et qui nous font supposer qu'il y avait un support duquel on s'inspirait pour écrire. C'est-à-dire, on recopiait de quelque chose qu'on avait dans la main. Sauf que là, on écrit quelque chose qu'on avait dans la main, si c'était le cas, quelque chose qui n'est pas dans le Coran, qu'on est face à ce Coran souple. Voilà, on est face à ce Coran souple. C'est étonnant, ça. J'aime bien parler de, comment dire, du... Le Coran des pierres est le résultat du Coran des cœurs. À savoir qu'on met sur la pierre ce que l'on a dans le fond de son cœur, le verset que l'on connaît parfaitement. Il y a quelques années, je suis tombé sur un article de presse en Arabie Saoudite, qui rappelait qu'à Taïf, on avait construit un parc, il y avait des rochers qui encadraient l'entrée, et donc le maire avait décidé de faire apposer des vers de moelle l'aqat. Moelle l'aqat qui sont les poèmes primés de l'antéislam. Les artisans ont mis 18 heures pour graver 10 vers. Voilà, ce qui nous rappelle que pour graver quelques lignes de Coran, il fallait quelquefois 2 à 3 heures. Et pendant 2 à 3 heures de gravir, vous avez librement le temps de corriger votre Coran si jamais vous avez fait une faute. C'est pour ça que je dis que si on grave un texte coranique pendant 3 heures, c'est vraiment celui qu'on a dans sa mémoire, c'est vraiment celui qu'on a dans le fond de son cœur. On est loin finalement du dogme d'un Coran reflet de la parole divine ad literam. Ce sera probablement un dogme qui sera construit par la suite comme le dogme de l'insuperabilité, de l'inimitabilité et de l'agence. Merci infiniment pour ces recherches tout à fait précieuses et passionnantes, Frédéric Gambert, et en même temps qui s'épargne toute forme de polémique, tout simplement le constat, le matériel, pour dire que le Coran a connu un temps de formation historique, comme le processus et comme la formulation de l'adhésion à la foi islamique. C'est ce qu'autorise, ce qu'on peut extraire de cet ensemble des graffitis en langue arabe d'avant 750. Cette éculture d'islam d'Abdel Wahab Medeb, coordonnée par Dominique Compétissa, le son et la technique ont été assurés par Alain Joubert, la réalisation, la mise en onde par François Connac. Merci à E3. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.